C'est en plusieurs phases. La maladie, les premiers symptômes vont survenir au moins 15 jours, un mois, voire deux mois après la surinfection d'une plaie. On va prendre un exemple tout simple. Je fais mon jardinage, je me coupe, je ne désinfecte pas en me disant que ce n'est pas très grave, la plaie n'est pas très impressionnante. Et puis la première chose qui va apparaître, quelques semaines, voire quelques mois après, c'est ce qu'on appelle un trismus. Un trismus, c'est quoi ? C'est la difficulté à mâcher, la difficulté à parler, voire même parfois avaler ça, ça vite, par une contraction très importante d'un des muscles les plus puissants du corps humain qui s'appelle le muscle massétaire qui est ici. Et c'est ça qui vous permet de faire bouger la mâchoire et de mâcher. Et donc on va avoir des spasmes comme ça qui vont apparaître de façon localisée sur ce muscle. C'est le trismus. Petit à petit, secondairement, les symptômes vont évoluer. Ça peut prendre quelques semaines encore. Et très très vite, on va avoir ces spasmes qui vont se généraliser complètement à l'ensemble du corps. Si bien qu'à un moment, on peut avoir des contractures de tout l'ensemble du corps et quasiment on peut allonger la personne entre deux chaises. Elle est extrêmement rigide. Ça va toucher tous les muscles. Et une fois que ça touche tous les muscles, il faut bien imaginer que ça peut toucher les muscles comme le diaphragme. Ça entraîne une insuffisance respiratoire. Et c'est donc une maladie qui est fatale. N'importe quelle plaie souillée, n'importe quelle effraction cutanée peut être surinfectée par cette bactérie, le tétanos qui est présent dans l'environnement, qui s'appelle Clostridium tétanis. Clostridium tétanis. Clostridium tétanis. ... Merci.